Notre corps est un écosystème complexe en interaction constante avec l'environnement extérieur. Il est colonisé par un ensemble de micro-organismes qui coexistent dans des habitats très variés et qui forment le microbiome. Ces micro-organismes protègent notre corps et jouent un rôle dans de nombreux phénomènes physiologiques. En retour, notre organisme leur fournit tous les éléments nécessaires à leur survie, que ce soit bien évidemment de l'eau, des sources de carbone, des sources d'azote comme des protéines ou des aminoacides et des micro-éléments. 10 trillions de micro-organismes, dont des bactéries, des virus, des champignons microscopiques, des archées, vivent en chacun d'entre nous et façonnent le microbiote humain. Le microbiote cutané, quant à lui, est le plus complexe et diversifié du corps humain avec des variabilités intérindividuelles très élevées. Le rôle principal de la peau est de servir, comme chacun le sait, de barrières physiques, protégeant notre corps des agressions potentielles d'organismes étrangers ou bien encore de substances toxiques. De nombreuses perturbations, qu'elles soient endogènes ou exogènes, peuvent affecter cette relation aux micro-organismes et entraîner des déséquilibres qu'on qualifie de dysbiose de cette balance. Au niveau cutané, cela va conduire par exemple à des problèmes comme de l'acné, de la dermatite atopique ou du psoriasis. Si on parle du cuir chevelu, ce sera l'apparition de pellicules. Il est donc nécessaire et crucial de veiller à l'équilibre du biotope cutané, gardien du bien-être et de la santé de notre peau. Le développement des connaissances scientifiques au cours de ces dernières années sur le rôle du microbiote humain a conduit à un changement de l'approche de l'industrie cosmétique. Notre équipe R&D s'est inspirée des biotechnologies en étudiant tout d'abord les sources de carbone métabolisées par les micro-organismes commençaux du corps humain. Nous avons ainsi établi une stratégie en trois étapes qui consiste à premièrement nourrir le microbiote, deuxièmement renforcer les défenses naturelles de notre peau et troisièmement agir sur les mécanismes de communication entre les bactéries et la peau. Plus que jamais, l'expertise du groupe Solabia dans le microbiome s'inscrit dans cette démarche initiée il y a plus de 30 ans grâce à ses quatre actifs signatures. BioEcolia, le premier, est un prébiotique reconnu depuis plusieurs dizaines d'années. Il préserve l'écosystème de notre peau et assure l'équilibre du microbiote. Cet actif agit de façon globale sur les microbiomes de la peau, du scalp et des muqueuses. Ecoskin est un pré- et post-biotique vegan qui renforce les défenses naturelles de la peau. Il sublime l'éclat du teint et contribue ainsi au confort cutané. Teflos, quant à lui, est un polysaccharide qui a la capacité de former un bouclier à la surface de la peau. Il va vraiment limiter l'adhésion de certaines bactéries qui sont responsables d'un déséquilibre du microbiote. Puis, pour finir, Saniscalp, issu d'un coproduit du fruit de la passion, va purifier et rééquilibrer le cuir chevelu en profondeur. Il possède une action antipelliculaire globale pour un cuir chevelu apaisé et en bonne santé. Si hier encore les micro-organismes étaient perçus négativement car considérés comme la source de nombreuses maladies, aujourd'hui les mentalités vont changer. Désormais, il est important de considérer le microbiome comme faisant vraiment une partie intégrante de la surface de notre peau. Sous-titrage ST' 501